... Il est 20h, bonsoir à tous. Sommaire ce soir, les passions françaises de M. Walt Disney et sa collaboration peu connue avec Salvador Dali. Mais connaissiez-vous l'histoire d'un projet longtemps resté inconnu du grand public ? Il est le fruit d'une rencontre assez insolite entre le pionnier de l'animation et le peintre Salvador Dali. De cette rencontre est née l'ébauche d'un film resté au fond d'un tiroir durant 50 ans jusqu'au jour où un Dali Disney ou un Disney Dali est réapparu. C'est l'acte 2 de ce soir. Il est un peu l'Indiana Jones du cinéma. Toujours à la recherche de films perdus. Il faut comprendre que la moitié des films tournés dans l'histoire du cinéma ont aujourd'hui disparu. Et le seul moyen de les voir, c'est de les redécouvrir par hasard. Si jamais quelqu'un a oublié une bobine dans une cave, un grenier, une cabine de projection. Bref, ces films perdus deviennent des films du hasard. Notre chercheur de trésor a une passion pour les films de Disney. Et il y en a un sur lequel il aurait bien aimé mettre la main. Le film oublié de Walt Disney et du peintre Dali. D'un côté, je demande, Salvador Dali. Jésus, c'est du fromage. Sa peinture, c'est drôle de concept. C'est simple, il se voit comme le catalan le plus génial de son époque. Maintenant, dans mon époque, certainement, je suis le meilleur dessinateur de tout ce qui existe. De l'autre, on a Walt Disney, dessinateur lui aussi et vrai businessman. Beaucoup plus carré que le catalan et ça se voit à la moustache. Qu'est-ce que ces deux-là ont bien pu fabriquer ensemble ? En 1940, Dali et sa femme Gala fuient la guerre en Europe. Il a 36 ans et débarque à New York. Et surtout, il adore les soirées de la jet set. Il est émerveillé par ce monde qui le célèbre comme une star. Il organise des fêtes grandioses et surréalistes. La légende raconte que c'est au cours d'un déjeuner à Hollywood que Dali et Disney décident ensemble de se lancer dans cette aventure. Pourquoi Dali ? Pourquoi pas Picasso ? Pourquoi pas Braque ? On n'en sait rien. Mais clairement, Disney, je crois qu'il a envie d'être étonné, surpris de faire quelque chose de nouveau parce qu'en réalité, Disney sait toujours avoir un coup d'avance. À l'issue de ce repas, ils décident ensemble de produire un film de 6 minutes. Dali a le temps qu'il faut pour imaginer le film le plus étonnant, le plus surréaliste de l'histoire de l'animation. Et ça va s'appeler Destino. Il travaille pendant des mois dans les studios de Disney. Ils échangent des croquis, des dessins. Dali fait beaucoup de choses. Il produit énormément de matériaux. Disney vient d'essuyer deux échecs majeurs avec la sortie de Bambi et celle de Fantasia. La situation économique est tellement mauvaise que Disney est obligé de tirer la prise sur le projet. Destino ne se fera jamais. Merci, monsieur Dali. Et au revoir. Restent quelques secondes de film et des esquisses qui tombent dans l'oubli pendant plus de 50 ans. Jusqu'en 1999. Et ce coup de fil au studio parisien de Disney. C'est le nouveau big boss Roy Disney, le neveu de Walt. Il veut finir Destino. A Paris, il y a un grand fan de Dali qui veut absolument faire partie du projet. Là, c'est le moment ou jamais pour se lâcher complètement. Quand je rentrais le soir chez moi, dans ma tête, j'avais encore plein d'oeuvres de Dali. Je me disais mais là, il faut que je vois ça, je vois ci. Pas de limite parce que c'était Dali. Donc il fallait tout donner. Tout ce qu'on a dans notre inconscient, il fallait le donner. Jent ne sait pas encore s'il est choisi. Il bosse comme un dingue. Jusqu'au jour où il apprend que Roy Disney débarque à Paris. Et à ce moment, nous, on reste une journée dans la tente. Le silence total. Le lendemain, le réalisateur me dit « Jent, tu peux venir ? » S'il te plaît. Et je trouvais son visage bizarre. Je me dis « Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai fait une bourde ou quoi ? « Wow ! » Quand Roy Disney a vu les dessins de Jent, il les a confondus avec des originaux de Dali. « Ah ! » Là, j'ai eu le menton qui est tombé. Un peu comme le loup de Tex-Avry, on va dire. C'est un des plus beaux compliments que j'ai jamais eu de ma vie, entre guillemets. Et là, du coup, ils m'ont sélectionné effectivement pour la production, pour faire les décors. C'est le plus beau cadeau d'une vie qu'on puisse avoir. Jent travaille dans le plus grand secret pendant deux ans et demi. à tel point que notre chercheur de films qui connaît tout de Disney n'en revient pas quand son téléphone sonne. C'était un beau matin de 2003. Et là, j'entends une voix « Serge, oui, en anglais, c'est Roy. Oui, Roy Disney, le patron de Disney. Roy me dit, voilà, est-ce que le nom de Destino te dit quelque chose ? » « Eh bien, oui, Disney, Dali, 45, 46, etc. Et si on montrait Destino terminé dans un mois dans ton festival à Annecy ? » Parce que Serge dirige aussi le grand festival de films d'animation d'Annecy. Un soir de 2003, Destino va être projeté pour la toute première fois. Pendant six minutes, on est tous transportés ailleurs par cette musique mexicaine absolument incroyable. C'est ce cocktail absolument unique qui fait de Destino un moment. Si vous essayez de trouver une histoire dans Destino, vous allez forcément vous planter. Vous allez voir un homme, vous allez voir une femme, vous allez vous dire « Ah oui, c'est une histoire d'amour. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi il y a des tortues ? Mais pourquoi il y a des vélos ? Pourquoi il y a des araignées ? Pourquoi il y a un truc ? » La réalité, c'est que chaque spectateur de Dali invente son propre univers dali-lien. Ces quelques secondes sont tirées des dessins originaux de Dali. C'est quand même deux grands génies de ce monde. Je me dis mais heureusement ce film a été fait. ce film a été fait. C'est quand même ce film a été fait. qui me dit qui me dit qui me dit ?